Instagram contrôle ma vie On va se faire tatouer Franchement on est hyper agréablement surpris Hello Bienvenue dans un nouveau vlog Ou une nouvelle vidéo Ou comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui Instagram contrôle ma vie Enfin nos vies parce que je suis en Espagne Elle m'aplique ça Chez Julie Du coup c'est vous qui contrôlez ma vie Ah non Dante tu casses les vidéos Du coup si vous me suiviez sur Instagram Vous avez pu participer à cette vidéo Et choisir en gros tout ce que je vais faire aujourd'hui Du coup là il est genre 7h30 du matin On est parti se promener Avec le chien de Julie Dante Et ça vous avez choisi hier soir sur Instagram Je devais laisser le choix entre me lever à 7h Et aller promener 45 minutes avec Julie et Dante Ou pouvoir dormir jusqu'à 8h Et bien entendu vous avez dit que je devais me lever Donc voilà Maintenant on est à la plage Avec les palmiers et tout Il y a le lever du soleil Donc c'est pas plus mal Franchement c'est très chouette Et voilà Du coup pendant toute la journée Je vais vous poser des questions sur Instagram Vous les aurez déjà vu si vous suivez Et voilà Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Bon les gars c'est vraiment trop joli Je ne regrette pas du tout Que vous m'avez fait lever à 7h Parce que vraiment le coucher de soleil Le lever de soleil pardon Sur la plage comme ça Avec les palmiers et tout J'ai l'impression d'être à Los Angeles Donc voilà C'est un endroit où j'ai fort envie d'aller Donc j'ai un petit peu l'impression d'y être C'est sympa Dante a vu un chien Et il ne peut pas jouer avec Alors il n'est pas content Et voilà le soleil est sorti C'est vraiment trop beau Bon voilà on est rentré de la promenade Donc comme vous avez vu c'était vraiment trop trop beau Je suis hyper contente d'y être allée Et maintenant on s'habille Parce qu'on va travailler dans un petit café près d'ici Et du coup je vous ai demandé sur Instagram Comment m'habiller C'est vous qui avez choisi Et bon vu que c'était fort tôt le matin Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont répondu Mais c'est quand même mon option Mon jeans gris noir Avec mon pull Avec une manche nue comme ça Qui a gagné Donc vous mettez Voilà on est en route Je suis bien habillée avec le petit pull Voilà on ne voit pas Mais je suis habillée comme on m'a dit sur Instagram Et donc là on marche jusqu'au café Bastard Donc c'est un petit café sympa Où il y a des cafés Des pancakes Des pancakes etc Et d'ailleurs ce qui est marrant C'est que ce petit endroit On l'avait découvert avec mon amie Marine Qui était venue en Erasmus ici Et que j'avais accompagnée pour les premiers jours de son Erasmus Et on trouve ça trop cool Et maintenant c'est un peu un endroit où Julie va tout le temps aussi Donc je suis contente d'y retourner Voilà voilà Et on va travailler ? Et on va travailler ? Bah oui parce qu'on travaille le matin Si vous avez vu mon vlog précédent Ici je suis en semi-vacances On travaille le matin Et on chill l'après-midi Et nous cet après-midi Enfin ce midi Oui On a une activité particulière très sympathique Qui est surtout un big deal pour Julie Vous verrez Maintenant il va être question de choisir le menu Je regarde les brunchs Et donc je vais mettre sur Insta les différents choix Et vous allez choisir C'est le but de la vidéo Je ne sais pas pourquoi j'explique encore Bon voilà du coup j'ai posté Vous devez choisir pour la boisson Entre un cappuccino ou un matcha J'espère que vous allez vraiment bien choisir Le matcha du coup Dès que ça a été choisi Avec avoine si possible Un matcha ? Je ne sais pas Je n'ai pas Retournement de situation Vous avez été sympa Bon sur le peu de vodka qu'il y a pour le moment C'était matcha qui gagnait Oui Qui vaut toujours d'ailleurs Mais il n'y a plus de matcha Donc c'est même pas Instagram qui décide de ma vie C'est le café que c'est de ma vie Putain la déception Ouais Bon écoute ça C'est que c'est comme ça C'est déjà Bon mais je bois un cappuccino Et donc pour la bouffe Vous avez le choix entre pancake, gaufre ou pain perdu Et pour le moment C'est serré Mais c'est pain perdu qui gagne On va voir Bon voilà J'ai mon capou Et j'ai commandé les pains perdus C'est ça qui a gagné On va goûter ce capou Mais du cacao au dessus j'aime bien ça C'est bon Il est bon Waouh C'est très joli Bon voilà Du coup on a mangé C'était très bon Là J'ai posé la question suivante Sur Sur Insta C'est un gros big deal Du coup si vous me suivez Bah vous l'avez vu En gros on va se faire tatouer Donc ça c'était prévu d'office avec Julie On avait pris rendez-vous Et ce qui est fun C'est que Julie c'est son premier tatou Donc elle elle rentre pas dans le game Elle fait ce qu'elle a choisi de faire Et en gros l'idée c'est en fait moi Est-ce que je fais la même chose qu'elle Parce que j'aime beaucoup Soit j'ai une autre option En gros je vous explique Je l'expliquais sur Insta Donc en fait on va d'office faire deux tatous Vous allez comprendre En gros moi je veux d'office faire mon signe astrologique Vierge Et je veux faire un truc par rapport à Oli Et donc l'idée c'était soit de faire Les deux signes astrologiques Donc le vierge et le taureau Parce qu'Oli est taureau Et styliser un petit peu Je vous montre l'idée Comme ça Enfin en fait je mettrai à l'écran Soit avec des végétaux Ou soit je fais juste mon petit signe vierge En petit quelque part Et à côté Je fais une jolie branche d'olivier Quelque part En rapport à Olivier du coup Donc voilà J'ai mis l'option sur Insta Là il y a quelques votes Mais je vois que tout le monde Est pour l'option 2 Le seul truc par rapport à ça C'est qu'en fait à la base Donc Julie elle fait aussi C'est en signe astro Le scorpion Et le signe astro de son copain Enfin ben un kick taureau aussi Et avec les petits végétaux Et tout Donc c'est vraiment la même idée Donc elle elle fait d'office ça Et donc c'est ce qu'on avait dit au tatoueur Et donc faut voir quand on arrive S'il accepte de faire la branche d'olivier Parce que du coup là Il faudra qu'il la décide Moi je me sens pas de la décider J'ai des inspi et tout Mais voilà Et c'est d'office un peu plus de travail Avec les oeufs et tout Et tout machin Donc faut juste voir s'il accepte S'il a le temps et tout de le faire Ce sera de vous un peu plus cher Que le prix de l'on a lancé Pour les signes Et ça voilà Je sais pas si c'est bon de paille Mais ouais Tout le monde Je reçois plein de messages Tout le monde est pour la branche d'olivier Donc à mon avis Il sera là dessus On va voir Parce que c'est pas pour tout de suite Le rendez-vous est dans une heure et demie Mais du coup là J'arrête de parler Parce qu'on est là pour travailler Quand même avec Julie Et il faut qu'on bosse Donc voilà Bon voilà On a quitté le petit café On marche jusqu'à chez le tatoueur Et voilà J'ai le soleil dans la gueule Bon donc je disais On est de nouveau à l'ombre On est en route pour le tatou Julie est un petit peu stressée Bon moi sur Insta Le choix est Bon pas unanime Mais genre L'option 2 Donc l'option de la petite feuille La petite branche d'olivier Et le tatou vierge en mini Gagne Haut la main Donc ça va sûrement partir là dessus Mais comme je disais Si le tatoueur est ok Parce que c'est pas ce qu'on avait annoncé de base Et qu'il faut le dessiner Et tout La petite branche Et en plus Enfin non ça c'est dans les deux cas Je ne sais pas du tout où je vais les faire Voilà En vrai Je suis pas full tatoué Enfin j'ai 5 petits tatoués Mais qui prennent un peu Beaucoup d'endroits Du coup je commence à être à court D'idées d'endroits Mais enfin non En vrai j'en ai Mais Je trouve que c'est un peu le big deal Genre souvent les dessins Je sais ce que je veux C'est assez facile Mais choisir C'est pas facile Voilà bref On verra Donc là on est en route Je sais pas du tout A quel point on filmera là bas Parce qu'il y en a qui veulent pas On peut pas être ensemble Et tout Donc On verra Et voilà Julie Oui je suis trop contente Franchement on est hyper agréablement surprise Parce que du coup Julie avait repéré plusieurs tatoueurs Mais vu que c'était une semaine Avec deux jours fériés Beaucoup de ponts Qu'on se prenait un peu d'un minute On était pas sûr d'avoir ce qu'on voulait Un des premiers qu'on voulait N'était pas dispo Bref on s'est retrouvé dans ce tatouage Ce tatoueur là Mais sans vraiment savoir Et au final Enfin on avait vu sur Insta Que c'était très beau ce qu'il faisait Mais voilà On connaissait pas plus que ça Et au final franchement On a été bluffé par La finesse d'être très C'est magnifique Je vous montre ça tout à l'heure Parce que bon là voilà On est tout habillé et tout Mais Et du coup J'ai fait la branche d'olivier Et le Et le signe vierge Mais j'ai craqué Et j'ai quand même fait le signe vierge Avec les végétaux dedans Parce qu'il faisait ça trop bien C'était trop beau Donc je trouvais ça trop bête de pas le faire Ouais non franchement Il fallait en profiter En plus il a passé du temps A bien refaire les dessins Et tout ça Ouais franchement Super top Donc voilà On est contente Et donc là on rentre à la part de Julie On va aller promener son chien Et puis on va bouger Mais on est pas encore sûrs du programme Donc Bon du coup J'espère que vous entendez Mais je crois que ça va Donc le tatou ça a mis quand même fou le temps On a un peu Oui Donc notre journée a été raccourcie On est repassé par la part de Julie Pour promener le chien Je pense que j'ai déjà dit tout ça Et là on est revenu vers le centre Plus ou moins de Valence Pour faire un peu de shopping vintage Vous savez que j'aime bien ça Mais là On est descendu un peu plutôt du bus Parce que j'ai vu un magasin Avec des chaussettes Sympa Et Je crois qu'il y avait des chaussettes T'est qu'elle Donc pour tout vous dire Du coup on est descendu du bus Et on va aller voir ça Voilà Et ce soir Julie nous a réservé un resto Un peu Ce soir dans une heure en fait Ouais Ah ouais dans une heure ouais Un peu thème Bali Voilà le magasin que j'avais repéré dans le bus J'avais donc repéré ça C'est un cadeau à Oli Je devrais lui bloquer Ma vidéo Bon du coup je vous ai laissé le choix Entre Plusieurs Bon ça a été vite hein Donc j'ai pas attendu d'avoir tout le vote Entre Deux types de chaussettes Avec sesquelles pour Oli Et C'est les Bordeaux qui ont gagné Et moi j'ai pris aussi une paire pour papa Et pour moi en plus Ce que j'aimais bien Mais si je commençais à demander le choix Pour toutes les chaussettes Ça allait être complet Donc là Finalement on va pas faire les friperies On se rend compte qu'on a vraiment pas le temps De marcher jusque là Et puis d'être à temps pour la réservation du resto Donc on va vers le resto Et on va flâner dans les petites boutiques là tout près Même si c'est moins notre délire Les boutiques comme ça Mais on va dans une boutique de bijoux Que Julie connait Où elle doit aller faire préparer un bracelet Et si vous me connaissez Vous savez que les bijoux j'aime ça Donc tout va bien D'ailleurs Julie va me faire un collier Enfin m'a offert Que j'ai toujours Qui vient de là Bon on rentre pas Mais il faut dire que leur façade comme ça Tout illuminé C'est vachement beau J'espère que c'est de l'aide Mais c'est très beau Bon du coup là on est dans la rue Enfin le coin commerçant Avec toutes les boutiques Toutes les boutiques habituelles quoi On est un peu paumés On n'est plus trop habitués Il y a full monde Mais bon on a un peu envie de rentrer nulle part On est encore loin du resto là Mais non mais là il y a la boutique de bijoux Ah oui les bijoux oui on avait déjà j'ai oublié Et voilà la petite boutique de bijoux C'est joli on va aller voir ça Je suis fan les gars Je pense que je vais vous faire choisir entre deux bijoux c'est sûr Il y a trois vagues trop belles En fait pour le moment j'aime bien l'idée des vagues avec des pierres multicolores Et du coup il y a trois modèles différents Donc j'ai posté sur Insta Et vous avez choisi C'est le but de la journée Petit coup de coeur pour ce collier aussi Du coup j'ai demandé sur Insta si vous m'autorisez à l'acheter Et moi je suis là je l'attends Pour moi Pour moi Bon voilà Fini les bêtises Maintenant on marche pour Pour le resto Oui donc j'ai pas dit parce que oui Vous avez choisi la première bague Je vous la montre tout à l'heure au resto Et le collier vous avez dit oui Donc voilà j'ai acheté les deux Une bague et un collier Et puis j'ai dû la dissuader de tout le reste Oui si On vous a pas tout montré Voilà bon allez on se retrouve au resto Les orangés dans la rue c'est quand même trop joli J'adore On est dans la rue avec les beaux magasins Ah je dis ça au moment où c'est chez Hoax Hoax pardon J'ai Hoax mais bon vous voyez quoi Mais c'est une jolie rue Regardez cette façade Elle est trop belle aussi La entrée est trop belle Déjà pour commencer C'est trop joli On voit pas bien sur la caméra Mais On est sur un petit comptant Il y a des bruits d'eau et tout On dirait vraiment qu'on est dans la jungle C'est ouf On est de nouveau en journée alors qu'il y a pas du tout Ah en bas En bas ouais C'est ouf On est vraiment dans un autre monde Ouais pour voir la bouffe Oh mais c'est si joli Ça sent la vanille Mais c'est magnifique Bon voilà du coup on est installé au resto C'est vraiment trop joli On a une chouette petite table Regardez comme c'est beau ou quoi ? On arrive dans un autre pays Un autre monde Et qu'on est de nouveau en journée Et du coup bah vous avez vu Voilà Les nouveaux tatous Donc sur l'avant bras Et ici La branche d'olivier Mais c'est vrai que là c'est sombre Ça parait moins joli Mais comme ça vous voyez déjà Mais les traits Attendez je vais essayer de vous filmer ça mieux Donc ça c'est le tatou Là j'ai pas de raison moi tiens Et celui-là Et celui-là Ma branche d'olivier Je commence à regarder Ma bague aussi C'était donc celle-ci Qui a été choisie C'est celle avec les petits Les petits diamants Brillants espacés Les petites pierres Voilà Et le collier Je suis contente Bon du coup on a déjà commandé à boire Parce que la cerveau est venue Et qu'on n'allait pas l'envoyer péter Donc j'ai pris une coupe de kava J'espère que ça vous convient Maintenant on va regarder pour la bouffe Et vous allez nous aider à choisir Je vais mettre ce resto Bon les gars il faut dire que faire cette vidéo C'est vraiment Ça me manque beaucoup d'investissement Genre faire les stories et tout Du coup on a pas encore fait de chier Voilà Pour commander Est-ce que j'ai dit ? Je sais plus si j'ai dit Non j'ai pas dit On a déjà commandé trois plats On a choisi nous-mêmes Sur la carte qu'on voulait vraiment goûter Parce qu'on est quand même dans un resto Genre fancy et tout Voilà On peut pas vous laisser tout décider non plus Mais je vous ai quand même mis Donc on a décidé de prendre cinq plats A partager Parce que c'est ce qu'ils conseillent Deux trois par personne Bref on s'en fout Et du coup On a choisi trois nous-mêmes Et il y en a deux Pour qui j'ai mis en story Et que vous êtes en train de choisir Donc c'était soit Un morceau de porc ibérique à la truffe Ou une tortilla à la truffe Donc choisissez entre les deux Et puis on va aussi prendre des croquettes Donc là vous choisissez entre Jambon ou canard Et donc pour le moment Mais il n'y a pas encore full vote C'est tortilla qui gagne Parce qu'avant c'était porc Mais on est un peu plus tenté par tortilla Donc on compte sur vous Bon je dépose un peu l'appareil Pour profiter du moment avec Julie Mais on se retrouve quand la nourriture sera là Pour vous montrer ça évidemment Les premiers plats Le pokeball Et la salade burrata fraise tomate C'est ça ? Ouais fraise tomate burrata du buffalo Miam 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 Ensuite nous partons sur un burger vegan Bon voilà du coup vous avez voté Pour les croquettes de jambon Et du coup il y a jambon et poulet dedans aussi Et poulet ? Ouais parce que c'était poilleux Et vraiment une fois Ok Et nous on aurait voulu les canards Mais vous avez pas voté pour ça Donc on a été sage Et on vous a écouté Et voilà la tortilla là On a plus du tout faim Je sais pas comment on va faire Non Bon voilà il y a du bruit Mais on a bien mangé On a pas suré terminer la tortilla Donc on l'a pris à emporter Et là on se dit allez on va être joueuses Et on va faire un petit chupito Pour terminer le repas Donc pour ceux qui connaissent pas les chupitos C'est les chutes C'est le mot espagnol pour dire les chutes Et donc on a le choix entre plusieurs goûts Et je vous en ai mis deux en story Soit crema de arroz Donc crème de riz C'est un truc local J'avoue que j'ai envie de goûter ça Soit limoncello Que j'aime pas trop Donc j'espère que vous allez Que vous allez voter crema de arroz Donc voilà On attend le verdict Et les serveurs se demandent un peu trop fou Mais bon Bon voilà On a reçu le petit chute Creme de arroz Parce que du coup vous avez bien voté pour ça Merci les gars Je vais d'abord déguster J'aime pas ce qui est sucré comme ça Bon en vrai non Il y a clairement pire Ça reste Je sais pas ce qui est arrivé Mais je vais pas savoir le boire comme ça Je vais le faire en mode shot Mais du coup Julie elle le déguste Donc je vais me faire toute seule en mode shot Santé Oui j'exagère je sais Je préfère la tequila La tequila je prends le citron C'est passé Tu vois là ça reste C'est épais comme ça C'est pas mauvais En vrai je suis sûre que la part des gens Qui aiment les trucs un peu sucrés Et tout Vous aimeriez trop C'est vrai que c'est pas mal Voilà J'espère que le bon Pas trop fort Du coup on va arrêter la vidéo ici Bon voilà c'est mieux Oui Donc je disais On arrive chez Julie Et on va juste aller dormir Moi j'ai préparé mes affaires Oh J'ai préparé mes affaires Pour prendre l'avion Demain midi Mais voilà c'était très cool Ces quelques jours chez Julie Et cette journée fun Ouais franchement c'est bien marqué Merci d'avoir regardé ce vlog Enfin cette vidéo J'espère que ça vous aura plu comme concept Dites moi si peut-être que je pourrais recommencer une fois Dans un autre contexte Ça pourrait être fun Et une autre personne Parce que je vais pas faire subir ça à Julie à chaque fois Parce que vraiment ça met du temps Genre de faire les stories Ça va pas déranger Ouais mais c'est quand même contraignant C'était contraignant dans la journée Enfin contraignant Fallait faire la journée en fonction quoi Oui parce qu'il faut attendre les réponses C'est tout ça Donc il y avait quand même des moments Genre vraiment ouais Faire ça au resto les gars Faut regarder la carte Faire la stories Attendre qu'il y ait un minimum de réponses Avec le trader qui vient voir deux fois Ouais c'est ça Ça va vous avez trouvé C'est quand même marrant à faire Mais bref C'était sympa Du coup j'espère que ça vous aura plu Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram Et de vous abonner Et de mettre des commentaires J'oublie tout le temps de le dire dernièrement Donc voilà